Dans la lucarne de l'entrepreneur, nous recevons aujourd'hui Nabil Djejik, président, directeur général de la société Bibars, qui est fabricant de produits carnés certifiés AVS. Donc avec lui, on va aborder le business du halal en France, et de par le monde, on va parler des différents opérateurs qui existent en France, des perspectives de développement, des organismes de certification, et du regard aussi des politiques sur le halal. Donc je vous dis à tout de suite. Nabil Djejik, bienvenue dans le cœur de l'entrepreneur. Encore une fois, bienvenue. Je rappelle que vous êtes le président général, donc le président, directeur général de la société Bibars, mais que vous avez aussi cofondé la chaîne de restaurants grill à Lambra, et que vous êtes aussi cofondateur du SPMF, donc Synergie des professionnels musulmans de France. C'est ça. OK. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui avance. Voilà, je vous en prie, on va y aller. Donc, Bibars, aujourd'hui, se positionne sur le marché des produits carnés qui sont certifiés AVS. Pourquoi avoir fait ce choix de l'organisme AVS, en l'occurrence ? Alors d'abord, Bibars, c'est une société qui importe des produits carnés. On les fait fabriquer dans des abattoirs en Europe, éventuellement en France, quand on peut. En termes de produits carnés dans le halal, on a besoin d'une certification et d'une traçabilité halal. On a fait le choix d'AVS parce que de longue date, notre groupe travaille avec eux dans les restaurants à Lambra et à Dissoirement avec H-Express. Donc pour nous, c'était une éventualité. AVS étant l'une des premières avec une certification et l'une des plus sérieuses. Vous avez choisi l'AVS pour le sérieux, la rigueur. Ça vous semblait complètement logique, en fait. Avant d'être des entrepreneurs, on est des clients. Tout à fait. On réclame nous-mêmes une certaine rigueur dans le contrôle. Donc, je ne me voyais pas, moi, entrepreneur, pour un autre organisme qui est beaucoup moins rigoureux et moins contraignant. Oui, parce qu'on rappelle aussi que dans le domaine de la restauration, vos restaurants, en l'occurrence à Lambra, sont aussi certifiés par AVS. Tout à fait. Donc, c'était une suite logique, en fait. Exactement. Ça fait à peu près dix ans que je travaillais avec AVS. D'accord. Et donc, j'ai toujours été satisfait de leurs prestations. Ok. Quand on a créé Bibars pour pouvoir importer des produits carnés, il était logique pour nous de travailler avec cette organisation. Vous avez dit que vous faisiez fabriquer dans des pays européens. Quels sont-ils, les pays dans lesquels vous avez les usines ? On travaille avec la Roumanie. D'accord. On travaille avec la Pologne. On travaille accessoirement avec l'Espagne. Et précédemment, on a travaillé avec la Belgique. Pour quelles raisons faire fabriquer justement en Roumanie, en Espagne, en Pologne ? Clairement, les pays de l'Est, c'est une question de coût. D'accord. Ils sont plus attractifs en termes de coût, en l'occurrence ? La main-d'œuvre est moins chère, donc automatiquement, ça nous coûte moins cher. Il faut comprendre que par rapport au marché conventionnel, le halal, on doit y ajouter un coût, en l'occurrence qui est le contrôle. D'accord. Donc, plus on réduit les coûts, plus on arrive à essayer de se rapprocher des prix conventionnels tout en imputant le coût du halal dans le produit. Donc, pour nous, idéalement, c'est d'essayer de travailler avec les pays de l'Est. Ok. C'est qui vos clients aujourd'hui ? Bibars, c'est qui les clients ? Nos clients sont des industriels, donc qui fabriquent, ou alors des marques de retails. D'accord. Des grossistes ? Des grossistes, principalement des grossistes, à qui on fournit des produits. Donc, nous, on va importer des camions complets, qu'on va redispatcher à la palette de nos clients. Vous êtes, vos clients sont à l'international aussi, seulement en France ? On a des contacts à l'international, on a déjà vendu à l'international, mais 90% de notre chiffre d'affaires, ça fait aujourd'hui la France. D'accord. Justement, c'est quoi le chiffre d'affaires aujourd'hui, sur l'année 2013 ? L'année dernière, on a clôturé un bilan à un petit peu plus de 3 millions d'euros. MashaAllah. D'accord. Stratégie en termes de développement, il y a une stratégie aujourd'hui ? Une volonté d'aller vers l'international, une volonté de se dire ? Tout à fait, on essaie de viser l'export à l'international, on a une demande. Il y a toujours eu une demande dans le halal, mais il y a une demande qui est en train de se préciser sur des produits qui sont certifiés. Et on a certainement une carte à jouer, on essaie de se positionner. Alors, vous êtes un entrepreneur, on vous connaît, donc président directeur, comme je le disais, général de Bibars, mais aussi l'un des cofondateurs de la chaîne de restauration, donc Alambra, Alambra Green, en l'occurrence, qui a eu un gros succès, qui a été lancé en quelle année, le premier ? En 2006. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez deux restaurants qui sont situés en région parisienne. Quelles sont les perspectives aujourd'hui par rapport à Alambra ? Vous envisagez d'ouvrir ? Je sais qu'il y a une forte demande en province, que c'est une marque qui est connue, qui est appréciée par les consommateurs. On a une très grosse demande en Ile-de-France et en province, même un petit peu en international. Malheureusement, on n'a pas les moyens financiers, on n'a pas la solidité financière pour pouvoir se développer seul. D'accord. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à trouver des financements qui respectent notre éthique et qui nous permettent de nous développer. Donc on est ouvert à toute proposition, mais pour l'instant, le développement est freiné. Il n'y a rien de prévu à court terme, on va dire, en termes de développement. On a des opportunités, mais je préfère pas en parler parce qu'il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret, c'est souvent tombé à l'eau. Donc on va revenir au halal, puisque vous êtes là, parce que vous êtes un acteur, on va dire, important, dynamique dans le domaine du halal. On va en parler en France. Oui, vous êtes un entrepreneur, chef d'entreprise, c'est important d'avoir cet avis. Aujourd'hui, la France, clairement, il y a deux atouts qui me viennent en tête. La France, c'est par excellence le pays de la gastronomie. On ne peut pas dire le contraire. C'est aussi la première communauté musulmane en Europe. Comment se fait-il, d'après vous, qui dirigez BIMARS, donc en tant que dirigeant, que la France est à la traîne, en fait, sur le halal ? Qu'il y a d'autres pays, en Europe et de par le monde, qui vont nous devancer, en fait. C'est quoi la raison, d'après vous ? Écoutez, pour moi, on a un autre intérêt aussi en France, c'est qu'on est géographiquement très bien situé. Complètement. On peut lier le Nord, les pays du Nord de l'Europe et les pays du Sud de l'Europe. Et on a un monde camion transit par la France. Et pourquoi est-ce que, à mon avis, la France n'arrive pas à percer comme elle devrait ? Je pense que c'est une politique du gouvernement, pour moi, qui ne veut pas justement, comment dire... Faciliter les choses, en fait. Faciliter et même... Il y a un certain nombre de blocages ? Par rapport au halal, pour moi, elle n'interroge pas les bons acteurs. C'est-à-dire que les consommateurs demandent des produits certifiés avec un vrai contrôle. Clairement, les industriels français sont contre, parce que c'est contraignant pour eux. Oui, parce que ça va être des dépenses supplémentaires, etc. Ils ont une façon de travailler, ils sont habitués. Vous-même, vous avez votre usine, on va vous dire demain, on va vous mettre un contrôleur là, un contrôleur là. Vous ne pouvez pas commencer avant d'avoir nettoyé telle cuve, avant d'avoir fait telle chose. C'est des contraintes qu'on n'accepte pas facilement. Et si on n'y est pas obligé, en tout cas, on fait tout pour essayer d'éviter ces contraintes. Mais n'est-ce pas là, justement, la faute du consommateur qui lui consomme les produits, dès lors que c'est estampillé à halal, qu'on trouve en grande distribution, et puis qu'il achète, qu'il passe à la caisse et qu'il paye ? Ce n'est pas sa faute, finalement ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il… Sa faute, c'est un grand mot. Il faudrait d'abord l'informer. Aujourd'hui, il y a un travail d'information qui se fait via des sites comme les vôtres et comme d'autres. Donc, ils sont en train de prendre conscience. Les produits certifiés prennent de l'ampleur. Donc, on voit d'autres organismes certificateurs qui sont en train d'arriver sur le marché, qui sont tout aussi sérieux qu'AVS. Donc, ça veut dire que la demande existe. C'est en train de changer petit à petit. Peut-être pas assez rapidement, mais c'est en train de changer. Mais ce qu'on n'a pas… Mais effectivement, c'est le consommateur, de toute façon, qui tranchera. C'est lui, in fine, sur le point de vente, qui décide d'acheter tel ou tel produit ou qui décide d'aller dans tel ou tel restaurant. Complètement. Parce qu'aujourd'hui, alors, pour aller de mon guillard, c'est vrai que les organismes de certification disent sérieux. On a AVS, on a Shahada, on va avoir Halal Service. Mais ça représente quoi sur le marché en termes de certification ? C'est infime, c'est un petit pourcentage. Sur l'ensemble qui est détenu, je pense que ça grossit. Ça grossit petit à petit. Mais effectivement, en termes de pourcentage, c'est tellement facile de… En fait, il faut distinguer les organismes de certification qui contrôlent sur site et les organismes certificateurs qui contrôlent un cahier des charges. La plupart des organismes certificateurs, on vous donne un cahier des charges, on vous dit voilà ce qu'il faut faire, mais on ne vient pas le contrôler. C'est qui par exemple ? C'est la mosquée de Paris ? C'est la mosquée d'Evry ? Par exemple. C'est la mosquée de Lyon ? Par exemple ? La mosquée de Lyon, non. À moindre mesure. Ils ont des contrôleurs sur site. Dans tous les sites de production, à ma connaissance, ils ont des contrôleurs. Est-ce qu'il y en a assez ? C'est une autre problématique. Mais en tout cas, à ma connaissance, ils font l'effort de contrôler des sites. Mais bon, ça demande beaucoup de ressources. Ça demande un certain financement. Ça coûte énormément d'argent. Les industriels ne jouent pas le jeu. Le consommateur, in fine, quand vous avez un produit avec deux certifications, où il y a 20% ou 15% de différence entre prix, forcément, le consommateur est tenté de prendre le produit le moins cher. Mais derrière, il n'y a pas de secret. Mais le consommateur, il y a aussi une question pratique. C'est-à-dire que sur les états, il va peut-être trouver des produits certifiés par Mosquée de Paris, Mosquée d'Ivry. Il ne trouvera pas les produits certifiés par AVS. Aujourd'hui, on trouve de tout. Aujourd'hui, à ma connaissance, on trouve de tout. Vous allez dans n'importe quelle chaîne. En province, attention, la région parisienne, c'est particulier. Vous avez Carrefour, vous avez des marques comme, pour ne pas la citer, c'est la Mondiale, qui a une diffusion sur tout le territoire national, dans tous les Carrefour de France. À ma connaissance, ils travaillent aussi avec les Auchans. Tout à fait. Avec Métro, pour les professionnels. Oui, complètement. De longue date avec Métro. Tout à fait. De longue date, très longue date. Et du fait qu'elles viennent passer en certification AVS, aujourd'hui, on peut trouver des produits certifiés dans tous les états. Je sais que pour avoir rencontré le dirigeant récemment, ils sont en train de travailler sur d'autres enseignes aussi, où ils devraient, incha'Allah, être présents. Ils sont en négociation, c'est ça. Tels que Cora, etc. Donc le choix, pour moi, il existe. Vous allez à Auchan, vous trouvez des produits certifiés, des produits non certifiés. Les coûts ne sont pas les mêmes, forcément, puisqu'il y en a un où il y a un coût de contrôle, où il y a des gens qui auront contrôlé en amont et en aval toute la production de l'abattage jusqu'à l'emballage. Alors que vous avez d'autres produits où il n'y a rien. Vous payez un audit annuel. La vérité, c'est qu'un audit annuel, ça va coûter peut-être 3 000 euros à l'année. Un contrôle permanent sur site. Nous, pour info, Bibar, ça nous coûte pas loin 10% de nos chiffres d'affaires. Vous faites le calcul. Non, c'est clair. C'est énorme. Mais l'industriel, lui, ce que je veux dire par là, il y a le consommateur qui doit être demandeur, qui doit être exigeant, mais l'industriel, dès lors que ça fonctionne. On avait le même cas en finance islamique, où je recevais un spécialiste de la finance islamique, où on disait que, justement, c'est le consommateur qui doit aller voir l'industriel, donc le banquier, en disant, mais le banquier, lui, dès lors que ça fonctionne, en l'occurrence, c'est la même chose, l'industriel. La différence, c'est vrai. Vous prenez plein de marques. C'est pas complètement vrai. Dès lors qu'il peut vendre, dès lors qu'il vendre, pourquoi il va aller augmenter ses coûts de revient ? C'est ça, le débat, il est là aussi. La problématique, la différence entre la finance, par exemple, et l'industrie, c'est que l'industrie a des machines. Les machines, elles sont calibrées et elles travaillent d'une certaine façon. Vous venez, vous dites non. Moi, par exemple, vous me retirez le bac d'électronarcose. Le bac d'électronarcose, c'est pas fait, comme certains le disent, pour protéger l'animal ou pour abriger ses souffrances, puisque vous lui trempez la tête, la première, dans un bain électrifié. Si elle ne s'endort pas parce qu'on lui a chanté une chanson, elle s'évanouit, tout simplement, si elle ne meurt pas. Mais c'est fait, justement, c'est des contraintes. C'est pour pouvoir, après, abattre tranquillement la bête, avec un disque ou à la main, pouvoir la déplumer, pouvoir la découper, sans qu'elle ne bouge. Vous venez, vous, vous dites non, moi, mon rite et mon éthique m'imposent d'abattre une bête, par exemple, vivante. Si je dois la passer dans la machine sans l'avoir endormie au préalable, vous pouvez avoir une perte dans les ailes. C'est beaucoup plus compliqué à abattre. Vous êtes obligés de réduire les cadences de production. Donc, il n'y a pas que la demande. Il y a le fait d'adapter l'outil. Et c'est ça, le plus gros problème, aujourd'hui, qu'on a dans les sites français. Ils ne veulent pas… Adapter leurs outils de production, justement, à la demande. C'est ça, pour respecter un vrai cahier des charges et respecter… Donc, une autre question, ce serait, il faut nous-mêmes mettre en place, il faut lancer des usines, etc. Mais bon, ça a un coût. On revient à l'investissement, on revient au financement. On revient, c'est ça. Et il faut rappeler que les entrepreneurs en France, moi, je n'arrête pas parce que je fais partie de ceux qui le répètent sans cesse, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que les entrepreneurs musulmans, avec une certaine éthique, ne font pas appel au crédit, etc. Ils se développent en fonds propres et c'est une vraie contrainte, aujourd'hui. C'est long. C'est long, ça prend du temps. C'est votre cas, en l'occurrence. C'est ça. Nous, on a commencé à 10 ans. On aurait pu faire peut-être 10 fois plus si on avait des financements. On n'est pas à plein de… Parce que l'avantage de fonctionner comme ça avec les fonds propres, c'est qu'on ne doit rien. On ne doit quasiment rien à personne. Donc, même si demain, ça devait s'écrouler, on ferme la porte et on ne doit rien à personne. Ce qu'on ne vous souhaite pas. Oui, mais derrière ça, ça nous limite dans notre développement. Maintenant, aujourd'hui, de toute façon, plus la demande augmente et plus l'offre arrive. Vous avez des abattoirs qui, justement, appartiennent à des musulmans. On en a en France deux, je crois. Il y en a à l'étranger, il y en a de plus en plus. Ça se développe, ça se développe. Ça arrive. Donc, vous, vous constatez, en l'occurrence, que la demande augmente, notamment la demande en produits carnets certifiés. Nous, notre chiffre d'affaires, on a une croissance à deux chiffres. Les parts de marché, on les a bien récupérées quelque part. Forcément, oui, pour nous, la demande, elle est en train de croître. Et enfin, pour finir, sur cette partie-là, on dirait que c'est difficile de faire du halal en France ? Relativement. Relativement. Pour la raison qu'on a invoquée. Raison de mentalité aussi, c'est-à-dire qu'on a tous ces problèmes avec les politiques. En fait, ils sont tellement à la pointe dans l'agroalimentaire, c'est que vous, vous venez, vous leur dites, vous me faites ça, ça, ça. Tu te crois où ? Vous allez dans les pays de l'Est, où c'est des pays qui sont relativement jeunes. Ils ont plus une mentalité d'anglo-saxons, ils s'adaptent à votre demande. Eux, c'est que du business. Vous voulez qu'on fasse comme ça, on fait comme ça, il n'y a aucun souci. En France, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a l'affectif, il y a du oui, mais non, pourquoi ? Alors, une question plus politique, on a entendu Marine Le Pen qui s'attaquait au halal, etc., pour les raisons qu'on connaît, pour stigmatiser, en tout cas pour augmenter son électorat. Donc, c'était un argument électoral, on va dire. Mais, quelque part, elle stigmatise, elle et d'autres, elle stigmatise la communauté musulmane. Vous lui répondez quoi, vous ? En tant que Français, musulman, chef d'entreprise dans le domaine du halal ? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Elle et d'autres, parce qu'il y en a beaucoup, des comme ça. Moi, j'ai envie de lui dire, moi, je suis un entrepreneur, si on parle sur des critères économiques, de ne pas vouloir faire du halal en France, c'est de se priver d'un marché de 1,5 milliard de gens dans le monde. C'est stupide. D'après certaines études ? La France est à la pointe dans l'agroalimentaire, elle a des usines qui font partie des plus grosses dans le monde. – C'est ça qui est incroyable. – On devrait être capable de fournir tout le monde entier. On est là juste pour des problèmes de... – On parle même, pour compléter ce que vous dites, certaines études estiment le marché du halal dans sa globalité, pas seulement tout ce qui est carnés, mais la cosmétique, tout ce qui est médicaments, etc., à 2 500 milliards, pratiquement le PIB de la France, à 2 500 milliards de dollars à horizon 2025. – Et c'est vrai que la France, on a un chiffre, c'est très compliqué. La vérité, c'est qu'un quart de la planète, elle est musulmane. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, on est à 20-25% de la planète. Ce chiffre, il parle tout seul. Moi, j'ai été récemment invité par l'ambassade de Thaïlande, qui n'est pas un pays musulman, pour justement visiter des usines, pour pouvoir développer le marché du halal. Et quand je leur ai dit, mais pourquoi vous nous invitez, nous, Français ? Ils m'ont dit clairement, ils m'ont dit, écoutez, on veut être la cuisine du monde, on veut fournir le monde, on ne peut pas se priver d'un marché de 25 à 30% de la planète. – Et le savoir-faire aussi, et le savoir-faire. C'est-à-dire que le savoir-faire franco-français, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est quand même le pays de la gastronomie, il y a des usines, il y a un savoir-faire à gros alimentaire. – Ce qui est important en France, c'est qu'on a une grosse communauté musulmane, donc en termes, tout ce qui touche à l'éthique musulmane, on est capable d'avoir ce savoir-faire, parce qu'on a des musulmans, on a énormément de musulmans en France. Et en termes de technologie et de savoir-faire à gros alimentaires, la France, moi, pour avoir visité des usines en France, c'est magnifique. – C'est quand même incroyable, mais qu'est-ce qu'il faut faire, alors pour justement dire que là, aujourd'hui, on a une période de crise, on sait que la croissance, elle est nulle, elle stagne, voire elle est en train de… négative, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour réveiller les consciences des autorités, des politiques ? – Aujourd'hui, pour des gens comme nous, la crise plaide dans notre faveur, parce qu'avant, on avait des usines qui ne nous ouvraient pas les portes. Aujourd'hui, avec la crise, clairement… – Ça, c'est intéressant, d'accord. Là, vous sentez un changement, c'est-à-dire qu'ils sont quand même plus disposés à discuter. – Vous allez juste sur les salons professionnels, au début, on ne parlait même pas avec vous aujourd'hui, vous dites Alain… – Juste sur Alain… – Des fois, on n'arrive pas à trouver, il y a des contraintes, comme je vous ai dit tout à l'heure, techniques qui vont nous bloquer. En tout cas, il y a l'effort. Ils font l'effort et aimeraient justement rentrer dans ce marché et se rendre compte que c'est un marché qui est un engagement important. – Est-ce que d'après vous, il serait pertinent de comparer, on l'a fait tout à l'heure, mais c'est une bonne question, de comparer le halal à la finance islamique ? Londres a mis 15 ans à Paris, parce qu'elle est devenue la place, par excellence, européenne, voire mondiale, de la finance islamique au niveau de la Citi. Paris a essayé, on sait, en 2008, on a fait une émission là-dessus, avec Lagarde, Sarkozy, Tapis Rouge, ils ont poussé, finalement ça ne marche pas. Est-ce qu'on peut faire cette comparaison ? Est-ce qu'il est judicieux de se dire, on va encore faire les mêmes erreurs si on ne se réveille pas sur le halal et qu'on va encore prendre de l'avance ? Et peut-être d'autres pays européens ou d'autres pays dans le monde, en fait, qui n'ont pas les atouts que nous avons, ils vont prendre de l'avance. Est-ce que c'est une question qu'on a le droit de se poser ? – Clairement, oui. Clairement, on a déjà fait la même erreur. Si aujourd'hui, des gens comme moi travaillent avec des pays européens et très peu avec la France, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Moi, je préfère travailler en France. En France, on parle français. En termes de logistique, c'est beaucoup plus simple. En termes de paiement, c'est beaucoup plus simple. On demande qu'à… et en termes de savoir-faire, les Français sont les meilleurs. Pour avoir essayé et pour avoir travaillé dans plusieurs sites en Europe et même dans le monde, la France, ça reste pour moi les meilleurs. Pour autant, si on ne peut pas, pour moi, c'est une question de mentalité. – Complètement, oui. – C'est une question de mentalité. Les anglo-saxons, c'est que du business. – Non, mais ça, on le dit, on le redit. – À partir du moment où on y a un intérêt économique, on fait travailler des gens… – C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. – Alors qu'en France, on va dire oui, mais non, peut-être qu'on vous rend des… – Ok, on va passer à une autre question qui concerne… On fait un appel, on en profite, c'est une sorte d'appel. On espère que les autorités nous regardent, etc. Voilà, vous avez un entrepreneur aujourd'hui qui dynamite, qui avance. Les industriels, quand je dis les autorités, les industriels, etc. Voilà, il faut être pragmatique, en fait. On va faire appel au pragmatisme, ce n'est même pas changer les mentalités, au pragmatisme, c'est une période de crise. – Faisons du business. – Faisons du business, essayons d'avancer. On va parler un peu de certification, puisque c'est aussi le sujet. On sait aujourd'hui qu'un certain nombre, on va dire, d'organismes se sont réunis pour aboutir à une charte unique, mais finalement, ils n'aboutissent pas. Est-ce que ce n'est pas problématique pour un industriel, justement, qu'il n'y ait pas une charte unique, ne serait-ce que des organismes qui se rapprochent dans le mode opératoire, pour ne pas les citer, on a parlé d'AVS, de Sharada, de Halal Service, c'est une question qui a été posée à d'autres personnes, qui opèrent dans le Halal, mais est-ce que finalement, ce n'est pas problématique ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – Moi, je pense que de toute façon, unir tout le monde, on ne pourrait pas. On ne peut pas. Vous prenez la certification bio, il n'y en a pas qu'une. Ce sont plusieurs. – D'accord. – Côté et RTR. Après, moi, ce que je préconise, ce serait plutôt la transparence, c'est de dire, voilà, moi, voilà comment je définis le Halal, voilà, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir garantir le Halal, de dire, voilà, moi, je vous dis que c'est Halal, mais je ne mets pas de contrôleur, je me bats sur le sérieux de l'industriel, et la personne peut-être s'en sert, mais juste de dire et d'informer le consommateur à lui décider, après, de vouloir les unir et de tout s'asseoir, on sait que ça ne tiendra pas et que c'est… – Mais n'y a-t-il pas un risque qu'une entité ou une organisation comme l'AFNOR, par exemple, demain, établisse finalement une charte unique, un cahier des charges, et qu'elle l'impose aux organismes ? Et qu'en l'occurrence, qu'on leur dise qu'on les oblige de certifier de telle et telle manière, sinon ils ne pourraient pas ? C'est ça le risque finalement ? – La vérité, c'est qu'on ne peut pas imposer à un consommateur de manger un produit qu'il ne veut pas manger. Donc l'AFNOR pourra faire ce qu'elle veut, si demain elle l'impose d'abattre, je vais être cru un peu d'abattre des cadavres, donc en l'occurrence, d'imposer l'électronarquose, et que le consommateur ne voudra pas consommer ce produit-là, ils ne pourront rien faire. – D'accord, donc ce n'est pas un risque. – On ne peut pas choisir à la place du consommateur. – C'est-à-dire qu'on pourra toujours avoir la certification privée, même si c'est le cas de la certification privée. – Aujourd'hui, ce n'est pas reconnu par l'État. – Oui, parce qu'aujourd'hui, on rappelle qu'il y a les mosquées, mosquées de Paris, mosquées de Lyon, mosquées d'Evry, qui ont été désignées habilitées, mais finalement, AVH, ADH et d'autres… – Non, en fait, c'est des cartes de sacrificateur, c'est uniquement pour sacrifier. – Oui, tout à fait. – Le contrôle n'a strictement rien à voir. Le contrôle, c'est de l'ordre du privé. Moi-même, je pourrais envoyer des employés à moi contrôler une production, comme ça se fait régulièrement en Chine quand on va produire des sandales. On envoie une équipe indépendante pour pouvoir contrôler la production. On fait exactement la même chose. On ne peut pas nous l'interdire, on ne peut pas nous imposer de… Non, vous ne comprenez pas ce qu'on fait, vous ne regardez pas ce qu'on fait et vous mangez ce qu'on veut. Non, on ne peut pas. Surtout que là, c'est de l'alimentaire. On n'est pas dans… Ça va tout sensible. – Nous avons reçu ici même l'un des dirigeants de l'organisme Al-Shahada, où, durant cette émission, on a abordé la problématique ou le sujet VSM. Vous en souriez parce que, bon, ça a déclenché un certain nombre de débats hors caméra, derrière, etc. Mais peu importe. Donc, aujourd'hui, on va en parler un peu aussi. Donc, la VSM, c'est la viande séparée mécaniquement. Quelle est votre politique, vous, au sujet de la VSM, aujourd'hui, au sein de votre entreprise, au sein de Bibars ? Vous qui… – Nous, clairement, on est une entreprise haïtique islamique. Donc, clairement, ce qui va régir nos règles, ce sont justement l'islam. La VSM n'est pas interdit, clairement. Si demain elle l'est, on arrête tous. En tout cas, tous les gens sérieux et responsables arrêteront de faire de la VSM. Aujourd'hui, la VSM, pour moi, c'est un faux problème. C'est-à-dire que c'est un produit bas de gamme, destiné à des gens qui n'ont pas forcément les moyens. C'est une offre dans le marché. – D'accord. – On pourrait parler du caviar, être contre, parce que c'est des prix exorbitants. Aujourd'hui, on parle de la VSM, parce que c'est peu cher et que c'est un produit bas de gamme, clairement. Mais en termes sanitaires, il n'y a aucun problème. – D'accord. – Puisque la France valide, c'est un produit très sensible, c'est très contrôlé. Et il n'y a pas de problème à l'autorise. islamiquement parlant, elle l'autorise. Il n'y a aucun souci. – Mais quand certains… – Après, que certaines personnes ne veulent pas en manger, moi, la vérité, c'est que moi, le premier, je n'en mange pas. Non pas parce que c'est haram, mais parce que c'est un produit bas de gamme. – Vous dites que vous montez la communauté vers le haut. – Mais après, moi, je serais très mal placé que d'imposer mon choix, parce que je fais partie, alhamdoulilah, dans la communauté de gens qui ont un petit peu les moyens. J'ai les moyens d'acheter du filet de poulet pour mes enfants. J'ai les moyens d'acheter même du filet de bœuf pour mes enfants. Donc, je ne vais pas leur acheter des saucissons bas de gamme comme pour n'importe quel produit. Si je leur achète du soda, je n'en achète pas. Mais si demain, je devrais acheter du soda pour mes enfants, je ne vais pas leur prendre du cola. Je vais leur prendre une meilleure marque. Mais parce que j'ai les moyens, et de dire et d'imposer ou de dire non, il faut uniquement cette marque ou uniquement acheter du haut de gamme, pourquoi pas ? Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais la vérité, c'est qu'on ne pense pas à ceux qui n'ont pas les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens, c'est un positionnement. La VSM est un produit positionné bas de gamme, clairement. Si le consommateur n'envoie pas, il ne l'achète pas. Mais de dire qu'il y a un danger sanitaire, ce n'est pas vrai. De dire que chaque année, on n'y a pas le droit, on n'a aucun problème. Donc, vous, vous dites que la VSM, c'est plus le sujet, le débat est situé au niveau de la qualité. C'est-à-dire qu'on a les produits de base de VSM qui sont ceux de l'entrée de gamme ou du bas de gamme. Après, voilà, c'est selon les moyens. Mais qu'est-ce que vous répondez ? Non, je vais plus loin. Ce n'est même pas une question de qualité. Parce que la qualité, quand vous dites qualité, c'est-à-dire qu'elle est de mauvaise qualité, parce que vous pouvez avoir de la VSM de très bonne qualité, comme vous pouvez avoir de la VSM de très mauvaise qualité. La qualité, c'est comme une cuisse de poulet. Vous avez des cuisses de poulet de très bonne qualité ou de mauvaise qualité. C'est un positionnement. C'est quoi la VSM pour vous ? La VSM, pour moi, ce n'est pas pour moi. Pour tout ce que j'en sais, c'est de l'avion. Qu'est-ce que vous entendez par VSM ? Un os de bœuf, parce qu'on parle souvent de la volaille, mais il y a aussi de la VSM de bœuf. Prenez un os, vous la rentrez dans une machine, elle va arracher la viande et séparer les os. On jette les os à gauche, on garde les morceaux de viande qu'on a réussi à arracher à droite. Et c'est de viande, on en fait une bouillie, c'est de la VSM. C'est de la viande séparée mécaniquement. Qu'est-ce que vous répondez à un certain nombre de personnes qui disent qu'en fait, la VSM, c'est la carcasse, la viande qu'on mélange, qu'on boit, puisque c'est ça aussi. Et qui, donc, en ressort une pâte qu'on vend en saucisson. Vous dites quoi à cet argument qu'avance certains ? Non, je veux dire, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que c'est quoi, c'est de la fraude ça ? Ça n'existe pas en France ? Ça serait de la fraude, on ne pourrait pas en faire en France. C'est-à-dire que c'est interdit de faire ça, vous êtes d'accord ? La VSM… C'est pas ça la VSM ? La VSM, non, la VSM, ça porte son nom. Une maison, c'est une maison. La VSM, c'est de la viande séparée mécaniquement. C'est de la viande qu'on va arracher des os mécaniquement, par un système mécanique. On l'utilise pour faire des saucissons, mais on l'utilise aussi dans le marché conventionnel, c'est-à-dire dans le non-halal. Vous prenez, par exemple, dans le nord de la France, il y a un produit qui est très connu, c'est l'Africadelle. Tout à fait. C'est quoi l'Africadelle ? C'est de la VSM. C'est de la VSM. Parce que c'est un produit qui ne coûte pas cher, c'est fait pour les masses populaires, on ne va pas mettre du filet de poulet dedans, et on ne mettra pas de l'entrecôte. Mais à la limite, pour l'industriel que vous êtes, la VSM, finalement, c'est pas… En termes de business, je veux dire… Moi, je ne suis pas en industriel. Non, en termes de fabricant, en termes de distributeur, importateur. Mais vous faites fabriquer, vous n'êtes pas en industriel, mais vous faites fabriquer dans une usine. Mais je veux dire, pour le… Nous, clairement, si on a une demande, parce que nous, les professionnels et les industriels justement avec qui on travaille, ils nous demandent la matière première. On va nous demander de la VSM, on va nous demander du filet, on va nous demander de la cuisse de poulet, on va nous demander divers produits. Il faut bien comprendre une chose. Un camion de VSM, un camion de 20 tonnes, son coût, c'est 2000 euros. Ça coûte 50 centimes du kilo. D'accord. Un camion avec du filet de poulet, ça coûte 5 euros du kilo. Nos marges, elles sont quasiment tout le temps les mêmes. D'accord. En admettons que je fasse une marge de 10%, si je prends 10% d'un camion de 20 tonnes de filet de poulet, ça vaut 100 000 euros, j'ai gagné 10 000 euros. Sur un camion de VSM, j'ai gagné 200 euros. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas intéressant pour vous faire la VSM, mais il y a une demande, donc vous y répondez. Économiquement parlant, pour moi, ce n'est pas du tout intéressant. On le fait parce que si on a un client, on va lui vendre beaucoup de produits à forte valeur ajoutée. On va nous demander ce type de produit pour garder notre client, bien sûr qu'on va lui vendre. Mais économiquement parlant, on n'a rien à gagner. Et le commerçant, l'industriel et même le commerçant derrière, je ne sais pas combien ils margent sur un produit comme ça, mais c'est des produits. Oui, ça reste. Il n'y a pas de grosse valeur faciale. Donc automatiquement, la marge, 10% d'un produit à 5 euros, ce n'est pas 10% d'un produit à 1,25 euros. Pour clore le dossier VSM, vous êtes d'accord pour dire qu'il faut tirer la communauté vers la haute ? Il faut des produits de qualité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une question de moyens. On n'a pas tous les mêmes moyens. Je rêve d'un monde. Mais dans ces cas-là, il faut aller plus haut. Je rêve d'un monde où on ne mange que du bio. Le vrai halal originel, on pourrait dire que c'est le halal bio. D'ailleurs, certaines initiatives... Mais le coût, moi, j'aimerais faire que du bio. Mais si demain, je fais une cotation à un industriel en lui disant, voilà, de la matière première, ça coûte 1 euro, du bio, ça coûte 2 euros. Il va me dire que tu te calmes parce que le consommateur derrière, il a le même problème. Entre une entrecôte bio et une entrecôte pas bio, si vous avez 30, 40, 50 % de différence, la réalité, c'est que c'est le consommateur. C'est le consommateur qui décide. Imposer aux commerçants qui, eux, imposeront aux industriels, qui, eux, imposeront aux gens comme moi, de faire que du bio et on ne fera que du bio. Mais la réalité, c'est que ça a un coût. Si on a cette problématique de VSM, excusez-moi, je vous en prie. Si on a cette problématique de VSM, c'est parce qu'elle ne coûte pas cher et que le consommateur va en produit pas cher. Mais limite, on rêverait de vendre que du filet. Et ce que certains organismes, en interdissant par exemple la VSM ou en voulant ne pas en faire, c'est une bonne chose. Bien sûr que ça tire vers le haut. Mais de l'interdire, ça, c'est pour moi, on n'a pas le droit d'interdire un truc qui n'est pas interdit. Ou dans ces cas-là, on va rentrer, on interdit les fruits trop salés, on interdit le soda, on interdit... Mais bien sûr que dans l'absolu, si demain un organisateur ticulateur venait et disait, nous, on ne fait que du bio. Parce qu'effectivement, le vrai halal, je suis persuadé que c'est le bio. Non, en l'occurrence, on parle de Shahada, l'organisme de sacrification Shahada, qui, eux, font des produits, enfin, qui contrôlent des produits, mais où il n'y a pas de VSM. Donc voilà, c'est très bien. Clairement, je préfère acheter... Moi, je n'achète que des produits sur VSM. Mais pour autant, si je tombe sur un produit avec de la VSM, je suis chez toi, c'est-à-dire que tu m'invites et un bout de saucisson, je vais le manger. Parce qu'il y a halal, j'ai pas de problème. Donc oui, c'est une bonne chose. Mais après, il ne faut pas oublier que la base, vous ne pouvez pas imposer à la base de ne manger que des produits chers. On est d'accord. D'ailleurs, on va quand même féliciter certaines initiatives, parce qu'on parlait de bio, la société Bionour, avec notre ami... Haj. Qui fait exclusivement du bio. Mais le début du mois pour moi, le vrai halal original, c'est le bio. Là, on tire la communauté vers le haut, en l'occurrence. C'est très important. Il a fait des dates, il les a fait en bio. Il fait du bœuf. Il le fait en bio. D'ailleurs, il vous fournit à l'embrache. Je crois. Tout à fait. On achète chez lui des produits bio qu'on revend à l'alambra. Mais bon, le coût, moi je le vois pour acheter dans des abattoirs où ce n'est pas du bio. D'accord. Le coût, bien sûr. On va clore le dossier VSM parce que là, on a dépassé le temps à partir, mais de loin. C'est la première fois qu'on vous reçoit, donc il y a pas mal de choses à dire. Et puis, vous vous occupez un certain nombre de fonctions. On va terminer par le SPMF, donc Synergie des Patrons et Professionnels Musulmans de France. Donc, vous êtes le cofondateur. C'est quoi son action ? Quelle est sa mission au SPMF ? Alors, on essaye. Je dis bien, on essaye parce que c'est très compliqué. On reste des bénévoles au sein du bureau. On essaye de fédérer les entrepreneurs, de créer des synergies entre nous, de s'entraider, de faire l'accompagnement juridique pour ceux qui en ont besoin, d'aider les lanceurs de projets ou les jeunes d'entreprise. On essaye de les aiguiller, on essaye de les faciliter dans le réseautage. D'accord. Clairement. Donc, il y a des soirées de networking qui sont organisées, etc. pour qu'ils puissent se connaître. J'ai un entrepreneur, on va nous appeler, je cherche un comptable, on va essayer de les diriger vers des comptables compétents. On va essayer de leur négocier des tarifs plus intéressants. L'objectif, c'est quoi ? C'est l'union qui fait la force, c'est d'avoir une force de frappe ? Clairement. Au même titre, on peut comparer avec l'union des patrons juifs de France, l'UPJF par exemple ? Ou même le MEDEF. Ou le MEDEF. D'accord. Quelle association ? On va dire l'union des patrons juifs de France parce que ça a aussi connotation, on va dire… En fait, ce qui va nous regrouper, ça va être notre éthique. D'accord. Clairement, on est des patrons, mais on a une éthique islamique qu'on essaye de respecter, qu'on se doit de respecter. D'accord. Et on a créé cette association. Belle initiative. Oumah Média et ADER, d'ailleurs, fait partie des adhérents. Juste une… Combien d'adhérents aujourd'hui ? Le SPMF, vous savez ou pas ? Aujourd'hui, à peu près pour… Je n'ai pas les chiffres… Quelques centaines, on va dire ? Non, un petit peu moins de centaines. En fait, des sympathisants, on en a… Oui, des centaines, mais des adhérents. Des adhérents à jour de leur cotisation. Oui, il faut savoir qu'il y a des adhérents qui cotisent, etc. Le but est de cotiser, c'est justement autour de la machine. En échange, on a un certain nombre de services au niveau juridique, accompagnement, conseil et autres. D'accord. Est-ce qu'on peut dire… Alors, il faut savoir que je vais recevoir dans quelques semaines le porte-parole du SPMF, donc on rentrera plus dans le détail. D'accord. Mais juste, est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois… Si vous avez un ou deux mots sur l'avenir, est-ce qu'il y a des choses dont vous n'êtes pas au courant ? On est sur la finalisation du site internet. D'accord. Qui, elle, devrait être une plateforme qui, justement, devrait essayer de fédérer et de faire rayonner le SPMF. D'accord. Nabil Djejik, merci d'avoir répondu à l'invitation. Je pense qu'on a répondu à pas mal de… On a essayé en tout cas. On a essayé. Non, non, mais je pense, oui, parce qu'il y avait pas mal d'emails qu'on recevait sur le halal. Le halal, voilà, interpellent beaucoup les gens. Il n'y a pas que de vérité. Moi, c'est ce que je pense. C'est pas la vérité, mais en termes d'informations, si on revient sur pas mal de choses, internet… C'est important qu'on a laissé aussi un appel aux… On a lancé un appel aussi aux industriels, aux autorités, parce que c'est important. Il faut le rappeler, les musulmans sont un atout pour la France. Il y a un grand business, on a une grosse demande, tout à fait. Il faut qu'ils composent avec nous et on est vraiment un atout pour eux. Nous, entrepreneurs musulmans en France, on est sollicités par des entreprises et directement par les gouvernements. Par les gouvernements, des ambassades, je sais. C'est dommage que notre propre pays, la France… N'ait pas compris un peu la valeur et l'atout qu'on représente. Alors, on demande qu'à être reconnu et de pouvoir travailler en France et faire des produits franco-français. Le Made in France, on est pour et c'est aussi… En tout cas, et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine émission de la Lucarne dans l'entrepreneur. À très bientôt. Salam alaikum. Ta-raba. Ta-raba. Sous-titrage ST' 501